Nous sommes au musée Camillo Egas de Quito, fondé en 1970 par la Banque centrale d'Équateur. Camillo Egas est un peintre équatorien né à Quito en 1889 et mort en 1962. Il vit presque 30 ans à New York à partir de 1937. Il étudie la peinture à Madrid à la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando et l'Académie Colarossi de Paris. De retour en Équateur en 1915, il peint des scènes indigènes. Il fera partie du mouvement indigéniste. De 1940 à 1953, il rentre dans une profonde introspection personnelle que l'on appelle le surréalisme introspectif, rempli de symbolisme. A New York, il a aussi l'intrigué. C'est une période de réalisme social, centrée sur le travailleur, et mettant en évidence une structure sociale injuste. Si dices que no me quieres, si dices que no me quieres, Il explora aussi le monde de l'abstraction dans les années 50, où le cubisme fut sa principale influence, ainsi que l'abstraction géométrique. Il se remit à peindre le monde ondin comme à ses débuts, mais en mettant en relation la forme et le contenu. A la fin de sa vie, de 1959 à 1962, il peint des toiles plus intimes et méditatives. En simplifiant l'effort, retour à l'abstraction. Il leur donne une dimension plus philosophique. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...